L'Église de l'Église L'Église de l'Église Lecture du livre de l'Exode En ces jours-là, Moïse était berger du troupeau de son beau-père Gétro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à la montagne de Dieu, à l'Oreb. L'ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda. Le buisson brûlait sans se consumer. Moïse se dit alors, « Je vais faire un détour pour voir cette chose extraordinaire. Pourquoi le buisson ne se consume-t-il pas ? » Le Seigneur vit qu'il avait fait un détour pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson. « Moïse, Moïse ! » Il dit, « Me voici. » Dieu dit alors, « N'approche pas d'ici. Retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Et il déclara, « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Moïse se voilà le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. Le Seigneur dit, « J'ai vu, oui, j'ai vu la misère de mon peuple qui est en Égypte. Et j'ai entendu ces cris sous les coups des surveillants. Oui, je connais ces souffrances. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et le faire monter de ce pays vers un beau et vaste pays, vers un pays ruisselant de lait et de miel. « Maintenant donc, va, je t'envoie chez Pharaon. Tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les fils d'Israël. » Moïse répondit à Dieu, « J'irai donc trouver les fils d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous. Ils vont me demander quel est son nom. Que leur répondrai-je ? » Dieu dit à Moïse, « Je suis qui je suis. Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est je suis. » Dieu dit encore à Moïse, « Tu parleras ainsi aux fils d'Israël. Celui qui m'a envoyé vers vous, c'est le Seigneur, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. C'est là mon nom pour toujours. C'est par lui que vous ferez mémoire de moi, d'âge en âge. » Ce récit magnifique est le socle de la foi d'Israël et donc aussi de la nôtre. C'est la première fois que l'humanité découvrait qu'elle était aimée de Dieu, au point qu'il voit, qu'il entend, qu'il connaît nos souffrances. La misère des Hébreux en Égypte était bien réelle, effectivement. L'immigration avait eu lieu des siècles plus tôt, à l'occasion d'une famine. Et au début, les choses allaient bien. Mais au fil des siècles, ils s'étaient multipliés. Et au moment de la naissance de Moïse, ils commençaient à inquiéter le pouvoir. On les gardait parce que c'était une main-d'œuvre à bon marché. Mais on avait décidé de les empêcher de se reproduire. « Tout bébé garçon serait tué par la sage-femme dès sa naissance. » On sait comment Moïse avait échappé miraculeusement à cette mort programmée et comment il avait finalement été adopté par la fille du Pharaon et élevé à la cour. Mais il n'avait pas oublié ses origines. Il était sans cesse écartelé entre sa famille adoptive et ses frères de race réduits à l'impuissance et à la révolte. Et un jour, il a pris partie. Témoin des violences des Égyptiens contre les Hébreux, il tua un Égyptien. Consciemment ou non, il venait de choisir son camp. Le lendemain, voyant deux Hébreux s'empoigner, il leur avait fait la morale. Mais il avait essuyé une fin de non-recevoir. On l'avait accusé de se mêler de ce qui ne le regardait pas. Ce qui signifiait que personne n'était prêt à lui confier la responsabilité de mener une quelconque révolte contre le Pharaon. Et en même temps, il avait dû s'enfuir dans le désert du Sinaï pour échapper aux représailles du Pharaon. Et c'est là que commence notre texte d'aujourd'hui. Moïse gardait le troupeau de son pau-père Géthro, prêtre de Madiane. Il mena le troupeau au-delà du désert et parvint à Loreb, la montagne de Dieu. Moïse est certainement, à ce moment-là, dans les meilleures conditions qui soient pour rencontrer Dieu et recevoir sa vocation. Il est sensible à la misère de ses frères. Mais en même temps, il a pris la mesure de son impuissance. Le seul geste qu'il ait osé est un échec. Il est un paria désormais. Et même ses frères de race ne lui reconnaissent aucune autorité. C'est cet homme pauvre qui s'approche d'un étrange buisson en feu. Je ferai deux remarques. Tout d'abord, Dieu se révèle ici en même temps comme le tout autre et comme le tout proche. Il est le tout autre, celui qu'on ne peut approcher qu'avec crainte. et respect. Et en même temps, il est le tout proche, celui qui voit la misère de son peuple et lui suscite un libérateur. Je commence par les expressions qui manifestent la sainteté de Dieu et l'immense respect de l'homme qui se trouve en sa présence. La phrase « L'ange du Seigneur » lui apparut au milieu d'un feu qui sortait d'un buisson, par exemple. Elle est caractéristique pour dire la présence de Dieu lui-même dans le buisson. On prend une circonlocution. L'expression « L'ange du Seigneur » est une manière pudique de parler de Dieu. Ou encore, des expressions comme « N'approche pas d'ici, retire les sandales de tes pieds, car le lieu où tu te tiens est une terre sainte. » Ou enfin, « Moïse se voilà le visage, car il craignait de porter son regard sur Dieu. » Et en même temps, Dieu se révèle comme le tout proche des hommes, celui qui se penche sur leur malheur. Deuxième remarque, il faut retenir l'articulation de l'intervention de Dieu. Il voit la souffrance des hommes, donc il intervient, donc il envoie Moïse. « L'action de Dieu suppose la collaboration de celui que Dieu appelle. » Encore faut-il que celui que Dieu appelle accepte de répondre à cet appel. Encore faut-il que celui qui souffre accepte d'être secouru. Psaume 102 « Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être. Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits, car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. Il réclame ta vie à la tombe et te couronne d'amour et de tendresse. » Le Seigneur fait œuvre de justice, il défend le droit des opprimés et il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. Comme le ciel domine la terre, fort est son amour pour qui le craint. La première lecture, avec le récit du buisson ardent, a révélé le nom de Dieu, « Je suis », sous-entendu, « Je suis avec vous » au plus profond de vos souffrances et de vos révoltes. En écho, notre psaume chante « Le Seigneur est tendresse et pitié ». Ces deux formulations du mystère de Dieu, « Je suis » et « Le Seigneur est tendresse et pitié » se complètent mutuellement. Je reviens d'abord à l'épisode du buisson ardent. On sait bien qu'il ne faut pas entendre l'expression « Je suis » ou « Je suis qui je suis » comme une définition, comme en philosophie, on cherche à définir un concept. La répétition du verbe « Je suis » est une tournure de la langue hébraïque pour dire l'intensité. C'est un superlatif, en quelque sorte. Dieu a commencé par rappeler la longue histoire d'alliance avec les pères. « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. » Ce qui voulait dire déjà la fidélité de Dieu à son peuple depuis des siècles et à travers toute l'épaisseur d'une histoire. Puis il a dit sa compassion pour le peuple humilié, réduit à l'esclavage en Égypte. Enfin seulement, il révèle son nom, « Je suis ». La première découverte que Moïse a faite au Sinaï, c'est donc cette présence intense de Dieu au cœur de la détresse des hommes. Il aura retenu pour toujours cette révélation surprenante. « J'ai vu, dit Dieu, oui, vraiment j'ai vu, la misère de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu ces cris sous l'écout de ses surveillants, oui, je connais ses souffrances, je suis descendu pour le délivrer. » Moïse l'a tellement bien retenu qu'il a puisé là l'incroyable énergie qui a fait d'un homme seul, exilé, rejeté par tous, le meneur infatigable que l'on sait est le libérateur de son peuple. Quand le peuple d'Israël se souvient de cette aventure inouïe, il sait bien que son premier libérateur, c'est Dieu, Moïse n'en est que l'instrument. Et désormais, quand on dit « le Seigneur » qui est la traduction française des quatre lettres, « y h v h » du nom de Dieu, on pense à cette présence libératrice. La vision de Moïse qui accompagnait cette révélation du nom permet de mieux entrer dans ce mystère de la présence de Dieu. Rappelons-nous le début du récit du buisson ardent. Je cite « L'ange du Seigneur » apparut à Moïse dans la flamme d'un buisson en feu. Moïse regarda, le buisson brûlait sans se consumer. Dieu se révèle donc de deux manières à la fois, dans cette vision et dans la parole qui dit son nom. Devant cette flamme qui jaillit d'un buisson sans le consumer, Moïse est invité à comprendre que Dieu, comparé à un feu, est au milieu de son peuple le buisson. Et cette présence de Dieu au milieu de son peuple ne le détruit pas, ne le consume pas. Moïse, dont le premier réflexe a été de se voiler le visage, comprend alors qu'il n'y a pas à avoir peur. Et du coup, la vocation du peuple est dite en même temps. « Il est le lieu choisi par Dieu pour manifester sa présence. Et désormais, le peuple choisi témoignera au milieu du monde que Dieu est au milieu des hommes et que ceux-ci n'ont rien à craindre. » Dans le psaume d'aujourd'hui, ce nom de Dieu est explicité par la formule « Le Seigneur est tendresse et pitié ». C'est la reprise exacte d'une autre révélation de Dieu à Moïse au chapitre 34 de l'Exode, celle-là. Et ces deux révélations n'en font qu'une. Et le psaume développe. « Le Seigneur fait œuvre de justice. Il défend le droit des opprimés. Il révèle ses desseins à Moïse, aux enfants d'Israël, ses hauts faits. » Il s'agit de l'Exode, bien sûr. Mais Dieu est toujours le même, de toujours à toujours. Il est cette présence, cette flamme au milieu de nous, feu de tendresse et de pitié. Et c'est de cela que nous avons à témoigner. Si Dieu a choisi un peuple pour être son témoin au milieu du monde, c'est d'abord parce que le monde a besoin de ce témoignage. Les hommes meurent de ne pas connaître cette flamme. Mais aussi parce que seul le témoignage d'un peuple qui vit de cette flamme pourra la faire connaître. D'où la prédication des prophètes sur ces deux aspects de la vocation d'Israël. Premièrement, oser témoigner de sa foi, de la révélation dont il est porteur. Deuxièmement, à l'image de son Seigneur, faire œuvre de justice et défendre le droit des opprimés. Sur le premier point, celui des témoignages, c'est la lutte au pignâtre des prophètes contre l'idolâtrie. Le peuple qui a expérimenté dans son histoire la présence de Dieu ne peut plus se confier à des idoles de bois ou de pierre, ne doit plus. Sur le deuxième point, les prophètes sont tout aussi catégoriques. Témoignent, par exemple, ce passage d'Isaïe que nous réentendons au cours du carême chaque année. Je vous cite « Le jeûne que je préfère, dit le Seigneur, n'est-ce pas ceci ? Dénouer les liens provenant de la méchanceté, détacher les courroies du jou, renvoyer libres ceux qui ployaient, bref, que vous mettiez en pièce tous les joues. N'est-ce pas ? Partager ton pain avec l'affamé. Et encore, les pauvres sans abri, tu les hébergeras. Si tu vois quelqu'un nu, tu le couvriras. Devant celui qui est ta propre chair, tu ne te déroberas pas. » C'est Isaïe, chapitre 58, verset 6. À ce prix seulement, nous serons à l'image et à la ressemblance du Dieu de tendresse et de pitié. Lecture de la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens Frères, je ne voudrais pas vous laisser ignorer que lors de la sortie d'Égypte, nos pères étaient tous sous la protection de la nuée et que tous ont passé à travers la mer. Tous, ils ont été unis à Moïse par un baptême dans la nuée et dans la mer. Tous, ils ont mangé la même nourriture spirituelle. Tous, ils ont bu la même boisson spirituelle. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait. Et ce rocher, c'était le Christ. Cependant, la plupart n'ont pas su plaire à Dieu. Leurs ossements, en effet, jonchèrent le désert. Ces événements devaient nous servir d'exemple pour nous empêcher de désirer ce qui est mal, comme l'ont fait ces gens-là. Cesser de récriminer, comme l'ont fait certains d'entre eux, ils ont été exterminés. Ce qui leur est arrivé devait servir d'exemple. Et l'Écriture l'a raconté pour nous avertir, nous qui nous trouvons à la fin des temps. Ainsi donc, celui qui se croise solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber. Apparemment, la communauté de Corinthe n'était pas à l'abri des tentations. Dans les premiers chapitres de cette lettre, Paul a traité de quelques cas bien concrets. Il a nommé, je cite, « les débauchés, les idolâtres, les adultères, les voleurs, les accapareurs, les ivrognes, les calomniateurs et les filous ». Et ici, de nouveau, Paul avertit ses lecteurs. La leçon qu'il va développer est grave. Il commence solennellement par la phrase « Frère, je ne voudrais pas vous laisser ignorer ce qui s'est passé lors de la sortie d'Égypte ». Et il termine par « Celui qui se croit solide, qu'il fasse attention à ne pas tomber ». Pour le dire autrement, ne vous surestimez pas. Personne n'est à l'abri de la tentation. Pour appuyer ses conseils d'humilité, Paul nous propose une lecture de toute l'histoire du peuple d'Israël pendant l'Exode. Histoire faite des dons de Dieu d'une part, mais histoire faite aussi de la versatilité de l'homme. Dieu s'est montré comme il l'avait dit à Moïse, le Dieu fidèle, le Dieu présent à son peuple dans son difficile chemin vers la liberté à travers le désert du Sinaï. En réponse, il n'a rencontré bien souvent qu'ingratitude. À de multiples reprises, le peuple a trahi l'Alliance. Je reprends les diverses étapes de l'Exode telles que Paul les relie. Dès le départ des fuyards, avant même le passage de la Mer Rouge, le livre de l'Exode note que Dieu avait pris lui-même la direction des opérations. Je cite, « Le Seigneur lui-même marchait à leur tête, colonne de nuée le jour pour leur ouvrir la route, colonne de feu la nuit pour les éclairer. Ils pouvaient ainsi marcher jour et nuit. Le jour, la colonne de nuée ne quittait pas la tête du peuple, ni la nuit, la colonne de feu. » C'est au chapitre 13 de l'Exode. Mais dès le premier campement, le peuple a pris peur en voyant les Égyptiens à leur poursuite et il s'est révolté contre Moïse en disant « Mieux vaut pour nous servir les Égyptiens que mourir au désert. » Et la même histoire s'est répétée à chaque nouvelle difficulté. Le chemin de la liberté est semé d'embûches et la tentation est grande de retomber dans son ancien esclavage. C'est exactement le message que Paul adresse aux Corinthiens. Traduisez, « Christ vous a libérés, mais vous êtes bien souvent tentés de retomber dans vos errances antérieures, sans vous apercevoir que toutes ces mauvaises conduites font de vous des esclaves. Le chemin du Christ vous paraît rude, mais faites-lui confiance, lui seul est libérateur. » L'étape suivante de l'Exode, ce fut le passage de la mer. Mais les épreuves n'étaient pas finies pour autant. Et à bien des reprises, les Israélites ont eu tout loisir de regretter la sécurité de l'Égypte. Ils étaient libres, certes, mais dans ce désert, on manquait de tout. Et les dangers, eux, ne manquaient pas. Ils ont connu la faim, ils ont connu la soif. Mais à chaque nouvelle difficulté, au lieu de faire confiance, de savoir d'avance que Dieu interviendrait, le peuple a commencé par se plaindre et se révolter. Et l'épisode qui résume le mieux ce problème sans cesse renaissant, c'est celui du manque d'eau et du rocher. Quand le peuple a commencé à ressentir vraiment la soif, les récriminations ont commencé. Et Moïse a eu bien peur d'être lapidé. Et à travers lui, c'est Dieu lui-même qu'on accusait. « Pourquoi donc ? » dit-il, « Nous as-tu fait monter d'Égypte ? » C'est le peuple qui parle. « Pour me laisser mourir de soif, moi, mes fils et mes troupeaux ? » Et c'est là que Moïse a frappé le rocher et il en est sorti de l'eau. Ensuite, il a baptisé ce lieu Massa et Mériba, qui veut dire épreuve et querelle. Car, disait-il, « Ici, le peuple mit le Seigneur à l'épreuve, en disant, le Seigneur est-il au milieu de nous ? Oui ou non, sous-entendu, il n'y est pas. » Les problèmes qui se posent aux Corinthiens ne sont plus les mêmes, évidemment. Mais il existe d'autres Égyptes, d'autres esclavages. Pour ces nouveaux chrétiens, il y a des choix à faire au nom de leur baptême. Il y a des conduites qu'on ne peut plus tenir. Et ces choix peuvent être douloureux. Pensez par exemple aux exigences du catechuména pour les premiers chrétiens. Elles signifiaient de vrais renoncements à des comportements, à des relations, à un métier, parfois. Renoncements auxquels on ne peut consentir que si on met toute sa confiance en Jésus-Christ. Dans la société mélangée et particulièrement laxiste de Corinthe, affichait un comportement chrétien relevé du courage. Mais ce qui semble folie pour les hommes est véritable sagesse aux yeux de Dieu, dit Paul. Ce n'est peut-être pas un hasard si, pendant le temps du carême, l'Église nous donne à méditer ce texte de Paul, fait à la fois d'exigence pour nous-mêmes et de confiance en Dieu. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils offraient. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem ? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il va chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le. À quoi bon le laisser épuiser le sol ? » Mais le vigneron lui répondit, « Maître, laisse-le encore cette année, le temps que je bêche autour pour y mettre du fumier. Peut-être donnera-t-il du fruit à l'avenir. Sinon, tu le couperas. » À première vue, ce rapprochement entre le commentaire de Jésus sur ce qu'on peut appeler deux faits divers et la parabole du figuier nous surprend. Mais si Luc nous le propose, c'est certainement intentionnel. Et alors on peut penser que la parabole est là pour nous faire comprendre ce dont il est question dans le commentaire de Jésus. Premier fait divers, l'affaire des Galiléens. En soi, il n'a rien de surprenant. La cruauté de Pilate était connue. L'hypothèse la plus vraisemblable, c'est que des Galiléens, venus en pèlerinage à Jérusalem, ont été accusés d'être des opposants au pouvoir politique romain. On sait que l'occupation romaine était très mal tolérée par une grande partie du peuple juif. Et c'est de Galilée qu'à l'époque de la naissance de Jésus était partie la révolte de Judas le Galiléen. Ces pèlerins auraient donc été massacrés sur ordre de Pilate au moment où ils étaient rassemblés dans le temple de Jérusalem pour offrir un sacrifice. Quant à l'écroulement de la tour de Siloé, deuxième fait divers, c'était une catastrophe comme il en arrive tous les jours. D'après la réponse de Jésus, on devine la question qui est sur les lèvres de ses disciples. Elle devait ressembler à celle que nous formulons souvent dans des occasions semblables. Qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour qu'il m'arrive ceci ou cela ? C'est l'éternelle question de l'origine de la souffrance. Vous connaissez la conclusion du livre de Job. La souffrance n'est pas la punition du péché. Dieu demande seulement à Job de reconnaître deux choses. Premièrement, que la maîtrise des événements lui échappe. Et deuxièmement, qu'il lui faut les vivre sans jamais perdre confiance en son Créateur. Devant l'horreur du massacre des Galiléens et de la catastrophe de la tour de Siloé, Jésus est sommé de répandre à son tour. Les disciples n'échappent pas à la tentative d'explication. L'idée d'une relation avec le péché semble être venue spontanément à leur esprit. La réponse de Jésus est catégorique. Il n'y a pas de lien direct entre la souffrance et le péché. Non, ces Galiléens n'étaient pas plus pécheurs que les autres. Non, les dix-huit personnes écrasées par la tour de Siloé n'étaient pas plus coupables que les autres habitants de Jérusalem. Mais il poursuit, à partir de ces deux faits divers, il va inviter ses apôtres à une véritable conversion. Et il le fait avec énergie et il insiste sur l'urgence de la conversion. Là où on croit entendre les prophètes comme Amos ou Isaïe ou tant d'autres. Mais il ajoute aussitôt la parabole du figuier qui vient tempérer la rudesse apparente de ses propos. Elle nous dit combien les mœurs divines sont différentes des mœurs humaines, car elle nous révèle un Dieu plein de patience et d'indulgence. À vue humaine, un figuier stérile qui épuise inutilement le sol de la vigne, il n'y a qu'une chose à faire, c'est le couper. Traduisez, si on était Dieu, les pécheurs, on les éliminerait. Mais les pensées de Dieu ne sont pas celles des hommes. Dieu ne veut pas la mort du pécheur, mais qu'ils se convertissent et qu'ils vivent, disait déjà Ézéchiel. La conversion que Jésus demande à ses disciples ne porte donc pas d'abord sur des comportements. Ce qu'il faut changer de toute urgence, je crois, c'est notre représentation d'un Dieu punisseur. Bien plus, c'est en face du mal, justement, qu'il faut nous rappeler que Dieu est tendresse et pitié, comme dit le psaume de ce dimanche, qu'il est miséricordieux, c'est-à-dire penché sur nos misères. La conversion qui nous est demandée ne serait-ce pas tout simplement celle-ci, à savoir nous mettre une fois pour toutes à croire à l'infinie patience et miséricorde de Dieu. Et là encore, Jésus reprend bien à son compte les conclusions du livre de Job. « Ne cherchez pas à expliquer la souffrance ni par le péché ni par autre chose, mais vivez dans la confiance en Dieu. » Alors, les deux phrases, « Si vous ne vous convertissez pas, vous périrez de la même manière », voudrait dire quelque chose comme « L'humanité court à sa perte parce qu'elle ne fait pas confiance à Dieu. » C'est toujours la même histoire. Nous sommes comme le peuple d'Israël au désert, dont Paul rappelait l'aventure dans la deuxième lecture. Notre liberté doit choisir entre la confiance en Dieu et le soupçon. Choisir la confiance, c'est croire une fois pour toutes que le dessein de Dieu est bienveillant. Ce simple retournement de nos cœurs changerait la face du monde. Sous-titrage ST' 501